A l'âge de 75 ans, Jean-Pierre Foucault dévoile avoir été confronté à un arrêt cardiaque il y a quelques semaines, alors qu'il se rendait, en compagnie de son épouse, à sa résidence située à Cary-le-Rouet, à une distance de 30 km de Marseille. Heureusement, grâce à une intervention rapide et efficace des services de secours, l'animateur a pu être pris en charge rapidement, ce qui lui a permis de retrouver aujourd'hui une pleine santé. Dans les colonnes de Doctissimo, Jean-Pierre Foucault s'est ouvert sur cette expérience terrifiante. C'est au moment où je descendais de l'avion à Marignane que j'ai subitement ressenti une intense pression thoracique, se remémore-t-il, ajoutant ensuite. J'ai demandé à mon épouse un peu d'eau, mais la douleur ne s'est pas dissipée. Malgré cela, j'ai pris le volant en direction de notre domicile, situé à une vingtaine de minutes de l'aéroport. Cependant, une fois arrivé, je n'ai pas été en mesure de gravir les quelques marches qui me séparaient de la porte d'entrée. Je me suis allongée par terre, dans le jardin, et nous avons immédiatement contacté les services de secours. Ils m'ont alors instruit de ne plus bouger. Après avoir été transférée à l'hôpital le plus proche de son domicile, Jean-Pierre Foucault a une fois de plus bénéficié d'une prise en charge extrêmement rapide. Une fois arrivé sur place, je n'ai perçu que des plafonds, puis une sensation de fraîcheur. J'avais été conduit en salle d'opération, qui était déjà prête. C'était véritablement remarquable. Les chirurgiens ont ensuite procédé à la pose d'un stent, une petite prothèse métallique permettant de maintenir l'ouverture permanente de l'artère. Ensuite, j'ai été admis au service de soins intensifs. Après cela, j'ai été transférée à l'étage supérieur où j'ai pu me reposer pendant environ cinq à six jours. D'après les propos de Jean-Pierre Foucault, l'équipe médicale lui a révélé qu'il avait fait l'expérience de deux légers arrêts cardiaques, le premier dans mon jardin et le second aux urgences. L'animateur explique avoir pris conscience de ce qui lui arrivait au moment où il a ressenti une douleur thoracique intense. Mais un signe avant-coureur l'avait déjà mis en alerte quelques heures plus tôt. L'autre détail qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je n'arrivais plus à enfiler mes chaussures avant de prendre l'avion, mes pieds étaient gonflés, se souvient-il. Après une période de rééducation de trois semaines, Jean-Pierre Foucault semble aller mieux. Comment occupe-t-il ses journées ? Je me repose et je travaille une minute et demie par jour, c'est mon secret, avoue-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada